L'Association du cancer de l'Est du Québec, ça fait 35 ans que ça existe. Dans notre mission comme telle, on a entre autres à soutenir les gens, oui, à les accompagner, mais on a aussi tout un travail de sensibilisation. La sensibilisation, ça se fait comment? Ça se fait par le biais de toutes sortes d'activités et de services. L'Association du cancer de l'Est du Québec présentera sa journée « Cancer et mieux-être, conférence pour tous », le samedi 27 avril à l'Hôtel Rimouski Centre des congrès. Une journée d'information, de sensibilisation et surtout de partage en compagnie des trois personnalités publiques présentes pour l'occasion. La première invitée, Nicole Bordelot. C'est une femme de cœur, il faut le dire, quelqu'un qui a traversé toutes sortes de choses dans sa vie, qui est yogiste et qui, à un moment donné, a dû faire face à la maladie. Donc, elle a eu des hauts et des bas. Elle a développé toutes sortes de moyens personnels. Et puis, on s'entend bien que ce n'est pas des recettes, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, elle va venir nous partager son histoire, puis quels moyens l'a mis en place. Ça, c'est formidable. Deuxième conférencier, Martin Larocque. Martin Larocque. Mais quel personnage, plus grand que nature. Alors, on le voit souvent dans le District 31, mais il faut savoir aussi que c'est un conférencier qui a donné plus de 2000 ou 2500 conférences dans les dernières années. Alors, c'est quelqu'un de très sensible. C'est un grand humaniste. C'est quelqu'un qui est proche des gens et que lui a souhaité et souhaite, chaque fois qu'il rencontre des gens comme nous, là, aujourd'hui, nous ramener à l'essentiel. Puis c'est quoi l'essentiel pour lui? C'est ce qu'on est comme personne. Alors, ça, c'est une autre approche. Oui, j'ai un cancer où il se passe quelque chose. C'est difficile pour moi. La personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Alors, on est vraiment dans ce créneau-là. Et le troisième, et non le moindre auteur, compositeur, interprète, producteur, réalisateur, alors c'est Dan Bigrat. Dan Bigrat, bien connu, évidemment. Tout le monde sait que dans les deux dernières années, il a passé un épisode de cancer. Donc, il est toujours à la recherche de l'équilibre. Il travaille très fort là-dessus. C'est quelqu'un qui a un sens de l'humour particulier, qui est très sensible. Et son message, d'une certaine façon, c'est « prenons parole ». Comment les mots, M-O-T-S puis M-A-U-X, se logent dans notre corps. Donc, si on met des mots sur ce qui se passe, bien, peut-être qu'on se redonne du pouvoir là-dessus. Alors, il va venir nous brasser la cage, un petit brin, avec sa couleur et avec son humour à lui. La première fois, il y a deux ans, on a décidé, on était allé au niveau des mythes et des tabous concernant le cancer. Cette fois-ci, on s'est dit, on va faire ça différent. Pourquoi pas parler du thème de « rebondir » ? Alors, « rebondir », c'est pas anodin. Si on parle du prémice qu'on est tous semblables et uniques à la fois, alors oui, on est tous des humains, on a tous notre histoire, nos expériences de vie et tout et tout. On est semblables et uniques, mais on a tous aussi la capacité de faire face à la vie. Donc, puis on va s'adapter selon la personnalité qu'on a. Parfois, ça prend aussi des moments ou des lieux ou des individus qui vont nous donner un soin plus spécialisé. Alors, quand on parle de cancer, nous, on est vraiment dans ce créneau-là. On est en soutien à tout ce qui se passe au niveau du système de la santé pour les gens qui ont le cancer et les proches aidants. C'est donc dans cette perspective-là qu'on s'est dit, oui, on va parler de rebondir. Puis rebondir chacun à sa façon. On a choisi trois personnalités avec vraiment, c'est vraiment trois conférencés complètement différents parce que je vous disais tout à l'heure qu'on est tous semblables et uniques. Bien, justement, donc on a voulu montrer des personnalités différentes. Pourtant, toutes ces personnes-là ont traversé des moments plus difficiles dans leur vie et ils viennent bonifier notre coffre à outils. Donc, vraiment, trois personnalités différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...